... Voici Christophe, 45 ans. Il incarne la 6e génération des tuiliers de Puicheny, son village natal à 35 km de Limoges. Bonjour Emmanuel, c'est Verneau. Ça va ? Ça va, oui. Je venais voir... Ici, au coeur du Limousin, les maisons traditionnelles, comme celle d'Emmanuel et Arnaud, sont toutes coiffées d'un toit de tuiles. À 200 km de la mer, la région bénéficie d'un climat océanique tempéré et humide. La tuile est un matériau résistant de par sa nature elle-même. Les maisons sont de moins en moins ventilées et forcément, ça fait des effets de condensation. Même si on met des ventilations artificielles, ça ne va pas remplacer le vent naturel. Plus il y a une ventilation naturelle, plus la tuile durera dans le temps, plus la toiture durera dans le temps. La toiture, dessous, il y a une lame d'air et en dessous, il y a de la laine de bois pour que les tuiles s'assèchent, qu'il n'y ait pas d'humidité qui stocke trop au niveau de la tuile. Ça nous fait du bon bon cœur de voir notre tuile à côté de chez nous. C'est encore une région qui a le mérite d'avoir encore des paysages d'une certaine authenticité. Pour moi, ça me paraît essentiel de valoriser les produits locaux. J'ai un attachement particulier pour l'architecture et de ce qui fait l'histoire de la région. Au milieu du 19e siècle, le limousin comptait près de 200 tuiliers. Aujourd'hui, il n'en reste plus que trois. Christophe a bien failli ne jamais suivre les traces de ses aïeux. À 18 ans, il devient comptable, bien décidé à échapper aux difficultés du métier. Je l'avais déjà peut-être en moi, ce métier-là, mais c'était en sommeil. Le fait de revenir un peu à la source, on le voit différemment. C'est une autre vision des choses. Et une fois qu'on y est, on n'a pas envie de retourner de l'autre côté. Malheureusement, mon père est décédé subitement à l'âge de sa retraite. Donc, il a fallu que j'apprenne un peu plus vite que ce qui était prévu. C'était quelqu'un qui était passionné par son métier. Donc, il s'est battu pour ça. Il nous a transmis des valeurs et la vision qu'il avait aussi de son métier. Je l'ai bien saisi. Donc, j'essaie de le perpétuer. Je pense qu'il serait fier. J'espère, en tout cas. Pour garder en mémoire le savoir-faire des générations passées, les tuiliers de Puicheny ont restauré cette ancienne fabrique ouverte au public. Par des temps comme aujourd'hui où il y a pas mal de vent, ça fait un courant d'air naturel sous ces bâtiments. C'est des bâtiments très bas. C'était vraiment pour que ça fasse une ventilation naturelle et que ça ne mouille pas les produits une fois qu'ils étaient rangés dessous. En fait, c'est pour faire sécher la tuile. C'est pour ça qu'il y a plein de courants d'air. dans les tuileries. La terre, on ne peut pas la laisser trop à l'air libre comme ça. Il faut toujours l'humidifier. C'est notre matériau. C'est ce qui fait la qualité de la tuile. Après, donc, on en prend soin. On essaie de la travailler comme il faut, de ne pas en perdre. Donc là, on va être prête à mouler. Jusque dans les années 60, les tuiles étaient travaillées à la main. Donc, c'est pour ça que nos toitures par chez nous, sur le limousin, on les trouve belles parce qu'il n'y a aucune tuile de pareille. Il n'y en a qui sont plus larges. C'est ce qui fait le charme des toitures aussi. Alors maintenant, mécaniquement, on refait le même procédé. On refait des tuiles, jamais de la même dimension pour retrouver cet aspect irrégulier qui se faisait dans le temps. Et voilà, la tuile était faite. Alors une fois que la tuile était faite, on l'a menée sur l'air de séchage pour qu'elle puisse sécher. Le métier de tuilier, tu avais un métier saisonnier ? On travaillait quand il faisait bon, après les froids, c'est-à-dire à partir du printemps jusqu'à l'automne parce qu'on faisait sécher à l'air libre. Donc, c'était vraiment la météo qui dictait notre métier. Mon grand-père nous a raconté par rapport aux orages, c'était là le plus compliqué parce que comme ça a l'air libre, s'ils n'ont pas eu le temps de le rentrer sous les abris, la production était perdue. Donc, il fallait recommencer. C'était une autre vie, il me semble. Aujourd'hui, Christophe ne sèche plus à l'air libre, mais dans un séchoir. Mais comme ses ancêtres, il est soumis aux quatre vents et ne peut travailler s'il fait trop froid. En dessous de zéro degré, l'argile gèle et impossible de la transformer. Il n'y a plus de personnes pour mouler la tuile, comme autrefois. C'est une machine qu'on appelle une mouleuse qui va sortir une bande et on va couper la tuile à la dimension que l'on souhaite. L'argile est toujours extraite de la terre du pays comme autrefois. Bonjour, Mylène. Bonjour, Christophe. Là, nous sommes sur les anciennes carrières d'argile. Donc, il faut s'imaginer au-dessus de nos têtes, trois, quatre mètres, il y avait de l'argile. On voit de l'argile qui reste encore sous nos pieds. Elle est un petit peu bleu-vert. C'est l'argile typique de Puchny. L'argile, c'est le temps qui va la décomposer. C'est les intempéries. Si on était dans une région où il faisait chaud toute l'année, je pense que l'argile, il n'y en aurait plus beaucoup chez nous. Dès qu'on ajoute un petit peu d'eau, on se rend compte qu'on peut la façonner. On peut lui donner la forme qu'on souhaite et c'est ce qu'on appelle la plasticité, l'argile. Mylène travaille pour le musée de la tuilerie de Puchny. Sa mission, transmettre l'histoire de ce patrimoine artisanal ancestral. Alors à Puchny, on faisait des tuiles parce qu'il y avait le filon d'argile. Donc les tuileries se sont regroupées autour de ce filon. Du coup, oui, le filon d'argile, c'est là que vient l'expression un bon filon. Autre expression que Christophe connaît bien, c'est la tuile. Sur un toit, la grêle ou le gel cassait la tuile et il arrivait donc qu'un morceau tombe sur un passant. D'où l'expression suggérant un malheur inattendu. Ses anecdotes et histoires de tuiliers, Christophe en a plein la tête. Rythmé par les saisons et la météo, c'est toute sa vie. On essaie de faire un produit qui est unique. Si ça peut paraître une routine, ça ne l'est pas. C'est mes parents, mes grands-parents, mes arrières-grands-parents qui ont bâti tout ce qui existe là. Donc c'est bien de le perpétuer, de le faire évoluer et de le pérenniser dans le temps.